bonjour je vais vous présenter une autre technique de peinture acrylique fluide donc voilà ce que vous aurez besoin alors d'une paire de gants un peu d'eau vous avez différentes couleurs d'acrylique à votre convenance vous pouvez prendre toutes les couleurs vous verrez le rendu est très sympa vous aurez besoin d'un peu de médium de lissage et du silicone 100% silicone c'est pour tapis de course je vous le mettrai le lien vous pouvez trouver dans les magasins de sport donc aujourd'hui on va travailler sur un vinyle voyez je le protégé et vous mettez une sous couche de guesso et voilà j'ai commencé à préparer les peintures donc voyez vous avez des acryliques plus ou moins liquide alors celle là est très pâteuse je vais rajouter quelques gouttes de médium de lissage voyez vous en mettez pas beaucoup on complètera avec de l'eau et vous remuez jusqu'à obtenir quelque chose de beaucoup plus liquide alors vous voyez la peinture avec le médium de lissage est très très compact vous en avez des plus ou moins fluide donc vous rajoutez l'eau petit à petit et vous trouvez dans le le touillage est long mais il faut rendre la peinture le plus fluide possible donc là voyez les autres peintures il faut que ça file donc là et vous rajoutez autant d'eau qu'il le faut voilà toutes mes peintures sont prêtes elles sont liquides comme vous pouvez le constater il faut vraiment qu'elle soit le plus liquide possible pour avoir une bonne fluidité sur le sur votre toile ou votre support on va rajouter quelques gouttes d'huile de silicone donc huile de silicone c'est pour tapis de course je l'ai trouvé chez décathlon ça vaut dans les 7 euros c'est pas ruineux vu ce qu'on en met pas beaucoup donc je vais mettre quelques gouttes voyez vous n'êtes pas obligé d'en mettre dans toutes les les couleurs mais ça augmente la capacité à faire des cellules qui sont très sympathiques alors bien sûr vous pouvez utiliser ce genre de acrylique fluide mais bon elles sont très onéreuse et j'avoue que l'on les trouve en 30 millilitres c'est c'est franchement abusé donc bien sûr la préparation est plus longue pour avoir une peinture fluide surtout si on utilise des peintures iridescentes ou or parce que vraiment elles sont assez compactes et difficile à fluidifier donc voilà mes peintures sont prêtes vous allez prendre un verre on va incorporer les peintures bien fluides voyez les unes après les autres vous faites à vos convenances vous allez au gré de vos inspirations toute manière votre toile vous saurez jamais à l'avance ce qu'elle va donner c'est de la création pure et chacun peut faire à son idée vous voyez j'utilise les unes après les autres vous mettez au gré de vos inspirations vous voyez Alors moi je travaille donc sur un vinyle, on prend le vinyle, on le retourne et voilà et on laisse pendant un petit moment que toute la peinture s'écoule. Donc on va enlever le verre et voyez le résultat est déjà très sympa. Le but du jeu c'est de faire fuser la peinture sur tout le CD. Donc vous voyez la peinture, le but c'est de le faire fuser la peinture sur tout le vinyle alors bien sûr ça va partir un petit peu dans tous les sens. Alors je vous conseille de garder toujours un peu de peinture pour faire les bords parce que le problème c'est qu'on a l'impression qu'on n'a jamais assez de peinture. Bien sûr on peut toujours en rajouter. Vous voyez dans le fond du verre c'est sympa aussi. Je recommence ma petite mixture. Alors n'ayez pas peur, allez-y au gré de vos envies. Par contre, essayez de prendre des couleurs, par exemple si vous prenez un rouge et un bleu, évitez de prendre du marron avec parce que sinon le marron va dominer. Essayez de prendre toujours un camélieu de couleur, un dégradé. Ce sera plus joli. de prendre des couleurs. Donc là je rajoute un petit peu. Au gré de vos envies, vous allez où vous voulez. Il y en a certains qui utilisent des pailles avec. Donc ils font une peinture quand même un tout petit peu plus liquide. C'est très sympa. La peinture part dans tous les sens. Vous pouvez utiliser toutes les techniques. Vous voyez le rendu est quelque part très sympa. Alors quand vous utilisez la peinture comme ça, vous prenez un couteau et vous l'étalez. Et là vous allez voir les cellules apparaître. Voyez le rendu. Dites-vous que rien n'est figé. Vous pouvez toujours revenir, même après, une fois qu'elle est sèche. Moi, il m'arrive souvent de réintervenir. Vous voyez, vous voulez changer de couleur. Paf, vous allez dans l'autre sens. C'est vraiment très très ludique. Et le résultat est super sympa. Il n'y a pas besoin d'être très calé. Il suffit d'aller au gré de son instinct. Voilà. Donc vous voyez, le résultat est sympathique. Alors bien sûr, ça fait des petits cratères un petit peu partout. Donc on peut les reprendre avec le couteau ou si vous voulez les laisser. Ça a son charme. Donc vous pouvez rajouter un petit peu. Vous pouvez travailler cette peinture pendant un petit laps de temps. Je dirais un quart d'heure, 20 minutes. Mais après, ça devient un peu plus difficile. Alors surtout, vous n'hésitez pas à reprendre sur les bords. Parce que ça a tendance à s'en aller. Vous prenez un petit peu de peinture. Et voilà. Allez-y. N'hésitez pas. Je vous souhaite de belles créations. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501.